Nous remercions aussi toutes les personnes qui, de mille et une manières, nous ont apporté réconfort et solidarité. Nous avons eu une forte pensée pour Zineb, Redouane et Rémi Fraisse, leur famille, ainsi que toutes les personnes mutilées et tuées par la répression, dans le silence et l'impunité la plus totale. Maintenant, on va faire un tour pour vous présenter les 19 personnes qui sont ici présentes et qui étaient en centre ce week-end, comme je vous le disais. Je vais commencer puisque j'ai le micro. Moi, je m'appelle Robin Pagès, j'ai eu l'intérieur du pied déchiqueté par une grenade BF4 il y a 18 mois, à Bure. J'ai déjà eu 6 opérations, j'ai encore une opération qui arrive en automne. Mon pied a été reconstruit avec des parties de mon corps mais ne sera jamais comme avant. Je ne pourrai plus jamais faire le travail que je faisais, ni aucun travail physique, ni aucun travail debout en fait. Je ne peux plus jouer au foot avec mes enfants, je ne peux plus courir, je ne peux plus lire plein de choses comme ça. Bonjour à tous, je m'appelle Patrick, je vais bientôt avoir 60 ans. Et j'ai perdu la gauche, une grenade. Aujourd'hui, ça reste un traumatisme, vous pouvez tous l'imaginer. Et moi, j'étais passionné de moto. Pour moi, la moto, c'est quelque chose de passionnant et de dangereux. Je ne vais pas rajouter du dangereux dans le jeu. Chacun peut le comprendre, je pense. C'est peut-être anecdotique, mais dans nos vies, on a tous des passions. C'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous motive. Aujourd'hui, cette passion, elle a disparu. Par exemple. Moi, je m'appelle Antoine Boudinet. J'ai perdu ma main sur le BF4 le 8 décembre, à Péderland, à Bordeaux. Par la liste de tout ce que je ne peux plus faire, ça va être compliqué. Donc du coup, je vais juste passer le micro à mes camarades. Bonjour à tous. Je me présente, je ronde 40 ans. J'ai perdu la vision totale suite à un tir de LBD 40 à Paris, aux Champs-Elysées, lors de l'acte 2, le 24 novembre. Et voilà, ma vie a complètement basculé. Celle de ma famille également. Pourquoi ? Parce qu'il y a un impact également assez énorme. Au niveau de l'entourage qui subit effectivement cette douleur que nous, on ressent. C'est compliqué. Voilà. Très compliqué. Bonjour, je m'appelle Alexandre Frey. Je suis tombé sur les champs à l'acte 4. Et depuis, pareil, ma vie a basculé. J'ai perdu l'usage de mon œil. Et j'attends encore sur mon opération. Ils ne savent pas si je vais me retirer ou pas. Et voilà, ma vie a basculé aussi. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Patrice. J'ai 50 ans. J'ai perdu définitivement l'usage de mon œil droit. Et effectivement, ça a un impact flagrant sur ma vie puisque j'étais chauffeur routier. Métier de passion. Et bon, comme le disaient mes amis, tout ce qui est... Je faisais beaucoup de skate, etc. Tout ce qui est loisirs, activités... Enfin, la monophtalmie complique forcément votre vie. Pour le coup, vous avez une vie qui est plus chère, qui vous demande... Les choses vous demandent beaucoup de temps. Il y a un impact psychologique aussi pour votre entourage proche. Enfin, ça... Ça vous prenait un angle, un virage à 90 degrés. Votre vie se trouve chamboulée, bouleversée. Bonjour, c'est Jean-Marc. J'ai été shooter à Bordeaux le 8 pour protéger ma femme. Donc, à part de la souffrance et un peu de la rage, j'ai rien d'autre à dire. Merci. Bonjour. Donc, je m'appelle Castille. J'ai été forné en septembre 2012 à un match de football. Donc, ça fait près de sept ans. Et j'ai fait toutes les démarches juridiques qui existaient en France. Et je viens de faire condamner l'État devant le tribunal administratif pour avoir blessé lors d'une opération de maintien de l'ordre. Et celui-là, c'est pour soutenir, en fait, les copains blessés là. On est passé par là avant et pour les aider humainement, médicalement et juridiquement à faire valoir... Enfin, à exprimer, en fait, ce mécontactement et cette injustice. Bonjour. Je m'appelle Karina. J'ai pris un baiser à la tête le 29 décembre à Montpellier. Et depuis, ma vie, elle a basculé. On tente plus. Les crises d'angoisse. Je ne comprends pas ce qui nous arrive et pourquoi. Et je croyais que je vais arrêter là parce que voilà, c'est ça. Moi, c'est Vanessa qui est en récent. Je m'ai joué depuis le LV40 à Montpellier. J'ai... J'ai... J'ai tellement construit avec des placons métal et je ne perds plus les droits de la position définitivement. Je m'appelle Franck. Je m'appelle Franck. J'ai 20 ans. J'ai perdu l'usage de mon œil droit au champ. J'étais pacifique comme la plupart de nous tous, qu'on était là. Ce n'est pas la plupart. Nous étions tous pacifiques. Il y a mon téléphone qui a sonné. C'était ma mère qui a appelé. Pour prendre des nouvelles, je lui réponds. Je tournais la tête pour voir derrière parce qu'on m'a dit ça charme. Je me prends un LV40. Il a basculé. Je ne peux plus me regarder dans une glace. Pour moi, je ne suis plus pareil. Je vais arrêter. Ce sera trop dur. Bonjour. Je m'appelle Léo. Et moi, j'ai eu des éclats d'une f4 dans la main. Bonjour. Je suis le père d'un jeune qui a été mutilé en 2010 lors du logement contre l'arrêtement des retraites. Et avec Castille et d'autres PC, nous avons présenté la santé des PC, ce qui a évidemment tous les PC. Et on appelle aussi, évidemment, à ce que tous les PC puissent rejoindre. Bonjour. Je suis Xavier. J'ai pris un flashball dans la bouche de Mac, avec trois chansons de Daryon. Et voilà. Ils m'ont détruit tous les os de la base. Et donc, on sautait. Et voilà. Ils ont voulu faire fermer ma bouche. Je sais que je ne la fermerai pas. Même si je ne la fermerai pas. Et voilà. Et pour moi, c'est de voir ma mère, mes filles qui s'inquiètent quand je vais manifester. Alors que voilà. Je n'ai pas de raison. Normalement, je vais juste manifester. C'est tout. Donc, le plus dur, c'est ma famille. Bonjour. Je m'appelle Italia. J'ai 47 ans. J'ai été laissée à la tête par LPD à l'acte VIII, à côté des Champs-Elysées. J'ai eu une triple fracture du visage et un trauma crânien subjectif. Et depuis, j'ai des pertes de connaissance, des pertes de mémoire, des pertes d'attention. Et je n'arrive plus à rester longtemps debout, en fait. Voilà. Je ne tiens plus longtemps sur mes lames et je suis très fatiguée de mettre en place. Bonjour à tous. Pour ma part, c'est Gwandal. J'ai été éborgné le 19 janvier à Rennes. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, je ne peux pas. Gwandal. Bien. Gwandal, monsieur. Oui. Moi, vous connaissez tous. Je vous remercie. Donc, attaquer. Attaquer le 26 sur la plaza de la Bastille. Je ne vais pas représenter parce que je pense que la plupart des gens se connaissent. Je vais juste vous faire remarquer une chose. Vous avez 38 personnes devant vous. Si vous les avez constatées. Vous avez 26 yeux. Voilà. 26 yeux qui vous regardent. Peut-être que je compte qu'il y a un petit problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais juste présenter Gwandal. Donc, il a été éborgné. Soit par une relève de deux encerclements. Soit par un tir de l'aide de l'écaron. Ça reste à déterminer. Il y a une fracture du plancher hôpital. Et voilà. C'est effectivement le droit. Il n'y a jamais d'attention. Et donc, maintenant, en fait, on vous a fait le déménage très rapide. pour que vous ayez une idée de qui était derrière cette table. Donc, on va donner maintenant la parole un peu plus longuement à différents blessés. On va commencer par Sébastien. Robin, on pense à ceux qui n'ont pas pu venir. On pense à ceux qui n'ont pas pu venir. Bonjour à tous. Moi, c'est Sébastien. J'ai été victime à l'acte 13 d'un tir de GF4 dans la main. Donc, finalement, ma main a été déchiquetée littéralement comme un steak. Donc, ça a été l'horreur pour moi sur le coup. Ma vie a basculé. C'était un enfer. Mon collègue sur le côté. Moi, j'étais un passionné de moto. J'étais un motard. Là, c'est plus possible. Les jeux vidéo, c'est pareil. C'est plus possible. L'IP au quotidien, c'est l'horreur. La nuit, c'est des insomnies, c'est des cauchemars. C'est l'horreur au quotidien pour essayer de démerder comme on peut avec une main. Psychologiquement, c'est pas facile du tout. Vraiment pas facile. Avec des jours, ça va vraiment pas bien. Avec des jours, ça va un tout petit peu mieux. J'espère qu'avec le temps, ça va se remettre. Et pour l'instant, c'est l'enfer total. Voilà ton roi. Merci. Je vais juste rajouter que là, les personnes qui sont ici, on est 19. Donc, si on va aller, il y a 10 personnes qui ont perdu un oeil, 2 personnes qui ont perdu un oeil. Après, il y a bien sûr différentes, 2 gravités différentes, mais toutes aussi inacceptables. Je vais aussi vous dire que c'est des personnes qui viennent de Bordeaux, Montpellier, Lille, Pau, Quimperlé. Donc voilà, c'est l'enfer national pour aider les personnes d'assurance de la région parisienne et de Dijon aussi. Pour l'instant, vous avez la parole à Vanessa. Merci. 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 José. Merci. 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 que les blessés qui sont touchés, mais aussi tout notre entourage, il y a tous les gens qui étaient autour de vous, il y a une millière de personnes qui nous ont vu pour nous faire tirer dessus, et c'est pas normal, c'est pas juste, on est vraiment gentil, pacifiste, on se fait tirer dessus, ils détruisent nos vies, je suis décoratrice, survers vitrailliste, comment vous voulez que maintenant je puisse prendre un vitraille ? C'était ma vie, il m'a oublié, alors que je suis juste, marcher dans la rue, et je pense qu'en France on droit de marcher dans la rue, effectivement, maintenant on doit attendre de se faire vue par l'armoire, d'armoire, 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 de médecins, de faire de la rééducation, donc voilà, ma vie, moi, pendant l'an, c'est rééducation, rééducation, essayer de faire bouger un ressource, essayer de faire fonctionner le cerveau, essayer de bouger l'œil, voilà, c'est pas une vie normale à 34 ans, quand on manifeste, voilà. Donc voilà, on a bien sûr une très grosse pensée pour toutes les autres personnes qui sont dans la même situation que nous aujourd'hui, parce que ce qui a été raconté là, c'est le quotidien d'un grand nombre de personnes. Est-ce qu'Alexandre, tu veux... Bonjour, je m'appelle Alexandre, donc à l'acte 4, je suis parti manifester avec des potes, et j'ai compris rapidement que ce n'était pas une manif comme toutes les autres, du coup, on a commencé à tomber dans une souricière où ça tapait de partout, c'était la guerre, quoi. Et après avoir évité pas mal de balles, il y en a une qui ne m'a pas loupé, quoi. Elle m'a explosé l'œil, l'orbite, la rétine, la paupière, mon nez, mes dents. J'ai eu 70 points de suture dans l'œil, j'ai eu une première opération, j'en sais sûrement d'avoir une deuxième, une troisième, une quatrième peut-être, vu qu'on ne sait pas vraiment. Donc ma vie allait basculer, c'est sûr. En plus de ça, j'ai dû me sortir un peu tout seul de cette galère. Je me suis fait un garrot avec ma main, avec mon gilet. Après, une petite dame m'a bien, m'a hébergé pendant quelques temps avec quelqu'un d'acroi rouge. Je n'ai pas pu me sortir de ces zones. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps. Les minutes, c'était des heures, les heures, c'était des secondes. Tout était chamboulé, quoi. Mais ce n'était pas mon genre. Et du coup, j'ai pensé à mes gosses. Puis j'ai dit, pas vas-y, arrive un moment, il y avait un camion de pompier. J'ai foncé et je m'en suis sorti. Mais de 14h à 19h, je ne sais pas trop ce que j'ai pu faire. Je me suis battu. Après, j'étais trop en charge. Mais ce que je reproche un peu, c'est de ne pas que personne m'ait aidé, même soi-disant ceux qui doivent nous défendre. Ils auraient pu au moins voir que c'était grave. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Maintenant, c'est une nouvelle vie, j'avoue. Et c'est que du bénéfique. Donc, pour clore ce témoignage, j'ai juste rajouté qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont de nombreuses plaques en titane et de très nombreuses vis sur une partie du visage. Comme ça n'a pas été dit, je le précise. C'est le cas d'Alexandre aussi, par exemple. Parce qu'en fait, on dit perdre l'œil. C'est pas seulement perdre l'œil. C'est souvent le tir des BD40. Donc c'est 324 km heure. C'est une puissance phénoménale. Il y a des fractures qui sont très impressionnantes. Vous avez toute une partie du visage qui est détruit. Je me permets, par exemple. Il ne saut rien, toute cette partie-là du visage. C'est juste qu'on peut taper et ça ne fait rien du goût. Donc c'est pas seulement perdre un œil. C'est avoir une partie du visage détruite. Donc maintenant, nous, au vu de la gravité, l'extrême gravité des faits, d'une action complète du gouvernement par rapport à ça, c'est-à-dire qu'une main arrachée, un œil arraché, aurait déjà dû provoquer l'interdiction de ces armes. Au vu de l'inaction du gouvernement, on a décidé d'appeler à une mobilisation générale de toute la population française, de toutes les personnes qui, tout simplement, veulent que la France soit effectivement le pays des droits de l'homme et pas un pays où on peut se faire arracher l'œil ou la main, parce qu'on revendique ses idées. On réclame trois choses. On réclame la vérité, la justice et l'interdiction des armes dites supplétables. Pourquoi on réclame la vérité ? Parce qu'il y a plein de mensonges qui sont faits. Et au plus, au sommet du gouvernement, il y a des mensonges qui sont inacceptables, qui sont permanents. On dit que plus le mensonge est gros, plus il passe, mais il faut croire que c'est vrai. Donc je vais vous citer des mensonges. Monsieur Castaner, ministre de l'Intérieur, qui le 20 février dans l'émission au tableau, donc a des enfants de 8 ans, un enfant lui demande « Monsieur Castaner, il y a 10 personnes qui ont perdu un œil ». Vous répondez quoi ? Là, les 10 personnes, vous les avez ici. Il y en a 10 personnes qui ont perdu un œil. Monsieur Castaner répond quoi ? C'est le 20 février. En vérité, il y en a 22 des personnes. Je les ai là, je vous les lirai tout à l'heure. Monsieur Castaner, il dit « Ah non, non, moi je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres ». J'ai dit « Il y a 10 blessés, il y a 10 personnes qui ont été touchées à la tête par un tir de la BD40 ». Touchées à la tête 10 personnes. Là, ici présent, alors qu'en France, je vous dis, il y en a 12 autres qui ont perdu un œil et qui ne sont pas seulement touchées à la tête. Ils ont la tête qui est détruite par un tir de la BD40. Monsieur Castaner, ministre de l'Intérieur, et c'est dans le pays, c'est dans ce pays-là qu'on vit aujourd'hui, fait un mensonge parce que c'est impossible que le ministre de l'Intérieur ne sache pas qu'il y a 22 personnes s'il veut faire style qu'il n'a pas compris, il peut dire 15, 16, etc. S'il dit qu'il n'a pas vérifié, etc. Mais dire qu'il y a 10 personnes qui ont fait toucher la tête alors qu'en plus des 22, il y en a probablement plus de 50, 100 qui ont été touchées effectivement la tête par la BD40, c'est un scandale. C'est inacceptable. Donc voilà pourquoi on réclame la vérité, on veut que la vérité soit rétablie. On a d'autres exemples, on a l'exemple de Genevieve Legay qui en a évidemment une pensée, qui le 23 mars se retrouve dans un état, dans une mare de sang, qui se retrouve à l'hôpital, etc. Donc l'autre audition, vous avez sûrement soutenu l'affaire. Et donc là, personne ne revient sur le fait que le président de la République, cette fois-ci, ait dit après lui avoir souhaité un rétablissement, et peut-être une forme de sagesse qui est tout à fait cynique et ignoble de sa part. Personne ne s'étonne du fait qu'il ait affirmé que Genevieve Legay n'avait pas été en contact avec les forces de l'ordre, comme l'a dit le procureur de Nice. Alors que finalement, 10 jours après, le policier lui-même a avoué avoir effectivement été la personne qui a poussé Genevieve Legay. Donc en fait, M. Macron et le procureur ont menti. Et ils ne sont pas... Voilà. Donc, encore une fois, on réclame la vérité. Maintenant, je reviens au point peut-être le plus important. C'est quand M. Macron dit au grand débat qu'il ne faut pas parler de répression, qu'il ne faut pas parler de violence policière parce que nous sommes dans un état de droit et c'est Molan pour pas être mis dans un état de droit. Là, on voit, là tout simplement, vous avez dit mot pour mot la stratégie du gouvernement, c'est-à-dire d'être dans le déni, de nier la réalité. C'est-à-dire que finalement, les blessés, ce serait une forme d'affrontement entre des gens qui ne s'aiment pas la police, ce seraient des gendarmes et des manifestants des gendarmes, machin. Et que la répression, finalement, n'existe pas. Or, et donc, M. Castaner qui appuie, je n'ai jamais vu attaquer un manifestant. Or, ici tous présents, on vous l'affirme, nous nous sommes fait attaquer, nous nous sommes fait attraquer, on n'a rien demandé. Moi, personnellement, j'étais à 100 mètres des forces de l'ordre, c'est l'équivalent d'un stade de foot. J'ai reçu une GF4 sur le pied, du tout le monde, ma vie a basculé, et tout le monde, on raconte tous la même chose. On s'est fait attaquer, voilà. Nous, on n'était pas des menaces, on n'attaquait pas les forces de l'ordre, et nos vies ont été détruites. Et il y a aussi de nombreuses vidéos où on voit des personnes se faire matraquer au sol. Qu'est-ce qui oblige 6-7 CRS à matraquer, à donner 16 coups de matraque à quelqu'un qui est déjà au sol ? Alors, on peut dire qu'on peut truquer les vidéos, etc. Peut-être que la personne avait fait quelque chose avant, mais qu'est-ce qui les oblige à donner 16 coups de matraque à cette personne au sol ? Donc, ces vidéos sont là. Il y a même un collègue de gendarmerie récemment qui a effectivement reconnu qu'il y avait des violences policières. Ces vidéos sont là. Donc, la vérité, nous, on la connaît. Tout le monde peut la connaître s'ils se renseignent un temps soit peu. Et du coup, maintenant, on réclame que le sommet du gouvernement dise la vérité sur tout ça. Je vais donner maintenant rapidement le nom des 22 personnes qui ont été éborgnées. Vous pouvez vérifier. Je vous donne les dates et les prénoms. Il y a un article sur chaque personne. Donc, le premier, c'est Richie, le 19 novembre 2018, éborgné. Jérôme H, ici présent, 24 novembre 2018. Patrick, ici présent, 24 novembre 2018. Cédric, 27 novembre 2018. Jackie, 27 novembre 2018. Franck, 1er décembre 2018, ici présent. Eddy, 1er décembre 2018. Jean-Philippe, 6 décembre 2018. Rami, 6 décembre 2018. Fiorina, 8 décembre 2018. Jean-Marc, 8 décembre 2018, ici présent. Antoine, 8 décembre 2018. Alexandre, 8 décembre 2018, ici présent. Patrice, ici présent, 8 décembre 2018. Arthur, 29 décembre 2018. Nineth, 12 janvier 2019. Benjamin, 12 janvier 2019. Un enfant de 14 ans, qui reste anonyme, qui a été éborgné à Saint-Etienne, le 12 janvier 2019. Gwendal, ici présent, 19 janvier 2019. Jérôme Rodriguez, ici présent, 26 janvier 2019. David, ici présent, 16 mars 2019. Et Olivier, le 23 mars 2019. Ça fait 22 personnes. Donc, c'est ça la vérité. Nous, il y a un message qu'on veut faire passer aussi, parce que les médias ont parlé du fait que certaines personnes s'étaient fait éborner, que certaines personnes avaient perdu la main. Mais il faut dire la vérité, c'est-à-dire qu'il y a 22 personnes qui ont perdu un œil, depuis le 17 novembre. Il y a 22 personnes qui ont perdu définitivement un œil. Ou complètement l'usage de l'œil. C'est-à-dire qu'ils ne verront plus jamais de leur vie. C'est pas flou, je sais pas quoi. C'est les personnes, jamais, plus jamais, ils verront de ce œil-là. Voilà. Et l'autre chiffre, c'est qu'il y a 5 personnes qui ont eu la main arrachée. Non, depuis le 17, c'est 5. Depuis le 17 novembre, 5 personnes ont eu la main arrachée. Donc, c'est Gabriel, Frédéric, Ayane, Antoine et Sébastien, tous deux ici présents. Ensuite, il y a eu d'autres mutilations. Je ne vais pas toutes les citer. La mutilation, ça veut dire perdre une partie de son corps, perdre un membre ou une partie d'un membre. Il y a Axel de Montpellier, par exemple, qui a pris un tir de flashball ici, qui a perdu définitivement l'odorat. Il y a Fabien qui, le 15 décembre 2018, a pris un tir de flashball dans les testicules. Il faut savoir qu'il y a eu de nombreux tirs de flashball dans les testicules. Et Fabien a eu une amputation d'un testicule, voilà, à Bordeaux. Et il y a plusieurs personnes aussi qui ont perdu, voilà, qui ont été mutilées. Il y a des personnes qui ont pris le tir dans les dents, qui ont perdu de nombreuses dents et qui ont perdu aussi une partie de la gencive pour des reconstructions faciales très importantes. Donc voilà, c'est à chaque fois des vies qui sont déchirées complètement du jour au lendemain. Le deuxième point... Je vais essayer de faire plus rapide, je m'excuse. Le deuxième point qu'on réclame, c'est la justice. Gwendal, ici présent, a rencontré la ministre de la Justice, Nicole Béhoubet. C'était quand ? La date, tu sais ? Bon, il y a un mois. Il y a deux mois. Il y a deux mois. Donc l'interview est filmée. Il y a des interviews dans la presse, vous pouvez vérifier, je ne sais pas. Donc il a interrogé sur ces histoires-là. Elle lui a répondu qu'en France, il n'y avait pas de justice à deux vitesses. Donc nous, forcément, quand vous voyez ce qu'on a vécu et qu'on sait que les policiers n'ont même pas été mis en garde à vue par exemple, enfin, ils n'ont pas été inquiétés d'aucune manière. L'histoire d'enquête, de sanctions, tout ça c'est du flanc. La vérité, c'est qu'ils sont couverts. Donc on sait que, aussi depuis 20 ans, aucun policier n'a été licencié pour avoir éborgné ou arraché une main, etc. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de justice à deux vitesses, alors qu'on peut prendre de la prison ferme pour une dégradation matérielle, bien sûr qu'il y a une justice à deux vitesses. Ensuite, elle a dit une deuxième chose, elle a dit beaucoup d'autres choses, mais je ne vais pas tout citer. Elle a dit, par rapport à la justice, il faut laisser du temps au temps. Voilà. Donc, vous comprenez bien que nous, on n'a pas le temps. Nos vies sont déchirées maintenant. Et c'est maintenant qu'on a besoin d'obtenir justice. Et là, je vais laisser Castille, ici présent, qui va pouvoir me livrer son témoignage qui est très intéressant à ce sujet-là. Bonjour, je m'appelle Castille. J'ai été borné en 2012, c'est-à-dire il y a près de sept ans. Et donc, quand on dit, je vais donner le temps à la justice, nous, on l'a donné. Avec l'Assemblée des blessés, on a eu plusieurs. Elle est blessée il y a des années. La justice avait entre 5, 7 et 10 années avant de rendre verdict. Et dans la majorité des cas, dans l'écrasante majorité des cas, c'est des non-lieux et c'est des années de procédure pour arriver à des non-lieux ou des relax. Dans mon cas précis, en fait, j'étais assis, c'est avéré. Les flics ont tiré dans la foule et m'ont blessé au hasard. En fait, on laissait quelqu'un dans la foule. Et tout était acté déjà dès le début. On avait une vidéo de la ville, en fait, qui voyait ça. Et le travail, en fait, de la justice, c'était vraiment le travail de la justice, donc du procureur et de la juge, c'était de légitimer cette voulance. Pendant des années, ils ont caché la vidéo, ils ont fait des faux et des âges de faux pour arriver à cacher et légitimer leurs tirs. Et du coup, c'est arrivé, il y a eu une relax, du coup, pour le policier, même pas eu le procès. J'ai fait un prouvant en cassation après, ça a été refusé. Et mon dossier est entre les mains à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc là, toutes les personnes qui sont blessées maintenant vont devoir, en fait, attendre des années pour arriver à peut-être avoir quelque chose. Et encore, c'est quasiment impossible parce que la justice, en fait, couvre les actes policiers régulièrement. En parallèle, j'ai porté plainte devant les tribunaux administratifs. C'est-à-dire, j'ai fait un recours contre l'État. Concrètement, c'est contre le préfet Le Béraud et le ministre de l'Intérieur. Et là, devant ce tribunal, j'ai réussi à gagner et faire condamner l'État. Du coup, la décision fait jurisprudence et tous les blessés peuvent à leur tour faire condamner l'État devant les tribunaux administratifs. Du coup, on invite un peu tout le monde à amener ces procédures-là car là, il y a peut-être possibilité d'arriver à une condamnation, ce qui n'est pas du tout possible. Du coup, j'ai mis 7 ans de combats juridiques. C'est vraiment un combat contre la justice. Bon, la justice n'essaie pas de faire le travail. C'est nous qui faisons le travail qui a menant des preuves. Et toutes ces années-là, on va arriver aujourd'hui que j'arrive à faire condamner l'État et toucher 50 000 euros pour un œil. Ce qui est dérisoire, en fait. C'est un peu injuste. Je trouve toujours que c'est injuste malgré cette victoire-là. Il y a Franck qui va nous raconter un truc par rapport à l'histoire de la justice. Juste avant, on parle aussi de justice. Il y a quatre personnes qui sont présentes ici, qui ont donc eu des rendez-vous avec l'IGPN, parce qu'on vous dit « Ah, si, à Bavur, il y aura justice ». Ça, c'est faux. Je vous l'explique tout simplement pourquoi, parce qu'il y a quatre personnes ici présentes. L'IGPN leur a répondu, quand ils ont demandé les caméras de vue de surveillance, les enregistrements, on leur a répondu que les caméras étaient éteintes ou mal orientées dans un cas. Mais sinon, je vais les citer, c'est Alexandre, Franck, Jérôme et Guendal. Donc on vous dit un jour, un samedi, donc c'est quatre blessés de samedi gilet jaune, un des actes, qu'un samedi de gilet jaune, à Paris, les caméras sont éteintes. Qui pourrait croire une chose pareille ? Donc on voit bien que les caméras de vue de surveillance et l'ensemble de tous ces systèmes-là couvrent ces histoires-là et qu'il n'y aura pas de justice. Enfin, sauf si vous nous rejoignez très très nombreux le 26 mai. Alors moi, je voulais rajouter un truc. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre du tribunal pour me dire que la plate que j'ai faite a été rejetée. Il n'y a pas de suite, il n'y a plus, c'est fini. Donc avec mon avocat, on va faire appel. Pour moi, comme on se dit tous dans la rue, le temps qu'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. Je vais juste finir pour la troisième ordre des questions. Je vous avais dit, au moins de la vérité, la justice, et la troisième chose, bien sûr, c'est l'interdition de ces armes de guerre. Donc il y en a trois, je vais les décrire succinctement pour que vous voyez la brutalité de ces armes dans leur conception d'elles. Donc bien sûr, le LPD40, qui tire une balle à 324 km heure, qui est équipé d'un viseur holographique qui permet une précision, qui prend une forte précision. Et comme je vous le disais, qui provoque non seulement l'éborgnement, mais des fractures très importantes. Et la blessure, les hématomes sont des hématomes tout à fait importants même sur les autres parties du corps. Donc cette arme-là est quand même très, très violente. La Gli F4, qui contient 25 grammes de TNT, qui fait une déflagration d'un mètre de diamètre. Tout ce qui est dedans, ça disparaît. C'est une arme de guerre, c'est une grenade. Et la grenade de désencerclement. C'est souvent la confusion, mais il y a deux grenades différentes. La grenade de désencerclement et la grenade de Gli F4. La grenade de désencerclement contient 18 plots qui sont projetés à 124 km heure sur un rayon de 30 mètres. Et c'est ce qui fait de nombreux éborgnements. Ici, il est présent. Patrick a été éborgné par une grenade de désencerclement. Et Gwendal peut-être aussi. Donc voilà, c'est ces trois armes dont on demande l'interdiction définitive. En fait, on demande même leur destruction publique à un endroit. Et donc, on marchera le 26 mai. On appelle toute la population. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est pas seulement les gilets jaunes. Là, c'est une histoire de droit de l'homme. Une histoire de dignité. Une histoire que, vous voyez, c'est l'hécatombe. C'est pas possible. Et donc, on vous appelle tous, 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 qui que vous soyez. Le dimanche 26 mai, ça sera une marche. On sera présent. On a organisé ça ensemble. On sera présent. On fera des témoignages, etc., etc. On sera en tête de cortège dans une marche pacifique. Et on vous invite, toute la population française, à nous rejoindre, donc à Paris. On précisera le lieu plus tard. Merci à vous. Voilà. Applaudissements. 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 Moi, je fais appel aux paramilitaires, si je vous réponde pas. On peut poser une question ? Non. C'est possible ? Tu t'es touché ? C'est possible ? C'est possible de poser une question ? Moi, j'ai une question qui va s'adresser aux médias, parce qu'ici, je vois BFM TV, LCI, CNews. Alors, des chaînes d'information en continu, et je ne vois aucun direct, en fait, sur les télévisions actuellement. Et je me demande quand est-ce que la vérité et la justice vont pouvoir avoir lieu tant que les médias ne font pas correctement leur travail. Tant que les médias ne font pas correctement leur travail. Il n'y a pas de solution. OK. Posez-vous cette question. Je voudrais juste rajouter une chose. On demande également, c'est la séparation des pouvoirs entre l'Etat et la justice. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, bon, merci à tous. Je voudrais juste rajouter quelque chose, s'il vous plaît. J'aimerais juste que ce message soit passé parce que je l'ai. Imaginez, vous, la détresse psychologique de cette personne que vous avez en face de vous. Imaginez-vous aujourd'hui la détresse financière des personnes que vous avez en face de vous. Franck, tu peux te lever ? Franck, il a 20 ans. 20 ans. Aujourd'hui, il est SDF. Ce soir, il ne sait pas où dormir. Alors, on ne va pas se tomber dans le misérabilisme, parce que c'est pourquoi on se bat aujourd'hui depuis 5 mois dans ce pays. D'accord ? Franck, 20 ans, SDF, parce qu'il a perdu un œil. Parce que le gouvernement, en instrumentalisant la violence de sa police à des fins de protection et de se protéger eux-mêmes, font en sorte qu'un gamin de 20 ans aujourd'hui se retrouve à la rue parce qu'il a perdu un œil. Parce qu'il a eu les couilles et les courages de descendre dans la rue pour défendre son avenir. On vit aujourd'hui dans un pays qui s'appelle la France, avec des valeurs républicaines, de liberté, d'égalité et de fraternité, des droits de manifester, des droits d'ouvrir notre gueule, aussi soit forte qu'elle soit. Pendant des mois et des mois, on vient chercher nos voies dans ce foutu pays pour élire des élites au pouvoir, qui se croient légitimes et aujourd'hui ils ont la légitimité de tirer sur son peuple dans un pays qu'on appelle la France. Je trouve regrettable aujourd'hui que, comme le week-end dernier, on fasse tout un battage médiatique sur dix pélos dans une manif qui crie « Suicidez-vous » et que vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi les flics, les infirmiers, les enseignants, France Télécom, les agriculteurs se suicident. Que personne ne se pose la question dans un pays comme la France qu'on a un président qui tire sur son peuple. Vous êtes là en train de nous mettre des sauts de mer depuis cinq mois sur la tête, qu'on est des misogynes, des homophobes, des terroristes, qu'on est responsable de la disparition des dinosaures. Mais personne ne s'insurge que dans ce pays, on pète des yeux, on éclate des mains. On associe aujourd'hui deux mots qui me paraissent improbables dans le pays qui est la République française. C'est le mot « arme de guerre » et « français ». Moi, j'ai regardé la télé toute ma vie quand j'étais gamin. La guerre, ce n'était pas dans mon pays. Parce qu'on avait des valeurs qui nous empêchaient d'avoir cette guerre. Alors je vous en supplie, messieurs, dames, les médias, soyez le relais de ces voix, soyez le relais de ces yeux qui ne vous voient plus aujourd'hui pour ouvrir les yeux à tous ces éditorialistes et spécialistes qui ne comprennent pas ce qui se passe en France, qui ne comprennent pas que certains peuvent rentrer dans un climat de violence. parce que je suis désolé. Moi, ça va. Je suis pacifique. D'accord ? Mais demandez à ma mère. Demandez à ma mère si elle n'a pas envie de crever les yeux à Macron. Demandez à ma mère si ce n'est pas moi qui l'attends père pour que moi, je puisse garder ce côté pacifique de non-haine ni violence. Vous avez des violents là en face de vous ? Vous avez des violents en face de vous ? Vous avez des jeunes qui se sont battus pour leur avenir. J'ai 40 ans. Patrick, on doit être un petit peu plus vieux. Il n'y a que des gamins là. Que des gamins qui se sont battus pour leur avenir. Et si ça, monsieur Macron n'est pas prêt à l'entendre, il n'a aucune légitimité à gérer ce pays. Parce qu'on ne règle pas à coudé le BD dans la gueule. Un mouvement social est populaire juste pour un mieux-vivre. On n'a pas réclamé l'aumône, on a juste réclamé un mieux-vivre et on ne mérite pas de prendre une bastose dans la gueule. Voilà. Alors s'il vous plaît, reliez ce message. Qu'on est en France, qu'on est le seul pays au monde à utiliser des armes de guerre pour du maintien de l'ordre qui n'en est même plus. Alors la milice privée, appelée la PAC, qui se détendent, ces petits cow-boys, et qu'on n'ait pas de la chair à canon et qu'on n'ait pas de la chair à bâter. Tout simplement. On est des êtres humains. Donc si à un moment donné vous voulez du respect pour la police face à des suicides et vous, estimez avoir le même respect pour ceux qui manifestent et qui perdent eux des yeux et que donc personne ne s'insurge. Merci. Bravo ! 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 Je veux juste réinsister. On parle de médias. Vraiment, l'information qui manque, c'est 22 personnes qui ont perdu un oeil, 5 personnes qui ont perdu leur main. C'est ça que les gens ne savent pas. 22 personnes qui ont perdu un oeil, 5 qui ont perdu leur main. Et Cinep ! Et Cinep ! Et Cinep ! Et Cinep ! Bien sûr ! Bien sûr ! Bien sûr, il y en a plein, il y en a plein. Je vous remercie pour ce live. Cinep ! Donc Gennevilliers. 27 avril, c'est ça ? 27 avril 2019. Voilà. 28, 28. Une famille de plus dans la famille. C'est ça. Voilà, pensez à partager. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon dimanche. C'est de parler de ce qui se passe vous-même. En tant que journaliste, je n'ai rien aidé. Donc voilà, je reprenais les images. On lâche rien. Violent.